Ce complexe touristique en plein cœur de la campagne chilienne n'a pas toujours été un lieu de vacances. Jusqu'à la fin des années 1990, la Villa Baviera était connue sous le nom de Colonia Dignidad, abritant pendant plus de 30 ans une secte d'immigrés allemands dirigée par un fervent nazi, Paul Schaeffer, qui pratiquait l'esclavage et la pédophilie. Winfried Empel est né dans la colonie en 1977 et n'en est sorti pour étudier qu'à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui avocat, il s'apprête à porter plainte au nom de 120 anciens colons contre les Etats chiliens et allemands pour avoir fermé les yeux sur les sévices qui s'y pratiquaient. Schaeffer supervisait tout et on lui obéissait aveuglément. Si quelqu'un osait le contredire, il était immédiatement frappé et puni. Par exemple, on l'envoyait en résidence surveillée, comme il disait. C'est-à-dire qu'il devait aller dans une pièce où il restait plusieurs jours, voire une semaine, sans nourriture. Pendant des années, la colonie survit grâce à la protection du régime d'Augusto Pinochet. Le dictateur fait du lieu l'une de ses bases arrières et un centre de torture pour opposants politiques. Le scandale éclate après le retour de la démocratie. Paul Schaeffer est arrêté et condamné en 2005 et la colonie officiellement démantelée. Mais aujourd'hui, environ 160 anciens colons vivent encore sur place, tirant leurs revenus de l'agriculture et du tourisme. Chaque année, le lieu accueille plus de 30 000 visiteurs. On ne cherche pas à tirer profit de quoi que ce soit. Mais on développe cette activité parce qu'on a un engagement social avec des gens qui sont aujourd'hui âgés. Leur seul revenu jusqu'à la mort viendra d'ici parce qu'ils n'ont aucun moyen de travailler ailleurs. Soucieuse de redorer son image, la Villa Baviera se veut désormais un lieu de célébration de la culture allemande. De quoi faire grincer les dents des victimes et de leurs familles, qui militent pour que le site soit déclaré lieu de mémoire. Que la hiérarchie actuelle de ce holding d'entreprise prétende faire du tourisme en un lieu de mort, de torture, d'esclavage et de destruction nous semble une aberration. Un manque de respect, une offense à la mémoire de ceux qui ont souffert et sont morts ici. Et une offense à ceux qui sont toujours en vie et qui espèrent savoir un jour où sont les restes de leurs proches. En 2014, un juge a entamé des fouilles afin de retrouver des corps et des documents incriminants, sans résultat pour l'instant. Mais de nombreux témoignages attestent du rôle essentiel de la colonie dans les horreurs de la dictature. Plusieurs dizaines d'opposants auraient disparu entre ces murs.